Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de voir toutes les réflexions spectrales de la map d'e-machine. Donc ce qui vous débloquera la carte vue d'esprit. Alors pour réaliser ce défi vous allez devoir réinteragir avec tous les fantômes de la map d'e-machine. Pour ce faire vous allez d'abord devoir créer l'étherscope. Quand vous avez créé l'étherscope allez à la station médicale et interagissez avec la faille de l'éthernoir. Ensuite rendez-vous près du mannequin à l'accélérateur de particules là où vous pouvez améliorer votre armure et vos armes. A cet endroit là il y aura deux fantômes à interagir avec. Quand vous avez interagi avec vous pouvez directement aller au spoon dans le salon juste devant la porte où il y a l'arme spéciale gratuite et là interagissez avec le troisième fantôme. Quand ceci est fait retourner à la station médicale prenez le journal du docteur Vogel et donnez-le aux trois fantômes du docteur Vogel. Donc il y en a un qui se trouve à la station médicale, un qui se trouve à la salle de contrôle et un qui se trouve à l'accélérateur de particules devant la table de craft. Quand ceci est fait vous allez devoir continuer le secret jusqu'à temps d'avoir amélioré vos quatre armes avec les quatre effets et avoir tiré sur les quatre tiges métalliques qui se trouvent à la station médicale avec chacune des armes. Quand ceci est fait vous allez devoir interagir avec la faille de l'éthernoir qui se trouve à la station médicale qui vient d'apparaître quand vous aurez terminé l'étape des quatre armes spéciales. Donc emprunter cette faille et là rendez-vous au site du crash il y aura deux fantômes à interagir. Ensuite quand vous avez interagis avec ces deux fantômes là redescendez à la station médicale et interagissez avec les deux fantômes qui s'y trouvent. Ensuite continuez le secret jusqu'à temps de faire apparaître la faille qui se trouve près du spawn dans le salon. Utilisez cette faille et allez parler aux deux fantômes qui se trouvent dans les temps. Et ensuite il y aura encore deux fantômes à aller interagir avec dans la salle de contrôle. Et le dernier fantôme se trouve à l'avant poste d'Omega près du spawn. Quand vous lui aurez parlé vous débloquerez la carte vue d'esprit et vous aurez terminé ce défi. Alors petite information supplémentaire vous n'êtes pas obligé de parler à tous les esprits en une seule game. Vous pouvez le faire en plusieurs games. Donc si vous avez déjà parlé à certains fantômes vous n'êtes pas obligé d'aller leur reparler pour continuer le défi. Logiquement ça aura déjà été validé auparavant. Donc voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz